Hello tout le monde, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Alors les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir ensemble comment supprimer définitivement ou désactiver temporairement son compte Facebook via un ordinateur PC ou tout simplement via un téléphone portable sur Android ou sur iOS. Avant de partir les gars, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos car il y a plein de vidéos à venir qui vont beaucoup sans doute vous intéresser. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire. Comment se débarrasser définitivement de son compte Facebook ou désactiver temporairement son compte Facebook via un ordinateur PC ou via un téléphone portable iOS ou sur Android. Let's go les gars, c'est parti ! Alors les gars, se débarrasser de son compte Facebook définitivement ou désactiver temporairement son compte Facebook via un ordinateur PC ou via un téléphone portable Android ou iOS. Première méthode, comment se débarrasser, comment supprimer définitivement ou désactiver temporairement son compte Facebook via un ordinateur PC ? Rendez-vous sur Facebook. Alors, on va sur Facebook. Je clique sur le logo Facebook. Alors, une fois que vous êtes connecté sur Facebook, cliquez sur l'icône noire sous forme de triangle tout en haut à droite. Alors, on clique dessus. Cliquez sur paramètres. Puis, cliquez sur vos informations à droite. Un petit logo de Facebook tout juste à côté. Vos informations, on clique dessus. Comme vous le voyez tout en bas, désactivation et suppression. On clique sur désactivation et suppression. Alors, vous aviez deux choix. Soit vous désactivez votre compte, soit vous supprimez définitivement votre compte. Si vous désactivez votre compte, vous pouvez à tout moment revenir. Alors, désactivez votre compte. Votre profil sera désactivé. Et votre nom et vos photos seront supprimées de la plupart du contenu que vous aviez partagé. Vous pouvez continuer à utiliser Messenger. Par contre, si vous supprimez définitivement le compte. Lorsque vous supprimez votre compte Facebook, vous ne pouvez plus en récupérer. Le contenu ou les informations que vous aviez partagé sur Facebook. Et aussi, votre Messenger sera automatiquement supprimé. Alors, à vous de voir, si vous voulez désactiver temporairement votre compte, vous cochez désactiver le compte. Si vous voulez supprimer définitivement le compte, vous cochez supprimer. Voilà, comme vous le voyez, le bleu supprimer définitivement le compte. Puis, vous cliquez sur poursuivre la suppression du compte. Tout en bas, on clique dessus. Alors, supprimez définitivement le compte. Si vous voulez définitivement supprimer votre compte Facebook, dites-le nous. Une fois le processus de suppression démarré, vous ne pourrez plus réactiver votre compte. Ou récupérer du contenu ou des informations que vous aviez ajoutées. C'est-à-dire, si vous êtes prêt pour supprimer définitivement votre compte, veillez télécharger toutes vos photos, vos vidéos sur votre compte. Car une fois que le processus de suppression de votre compte a démarré, vous ne pouvez plus récupérer ni vos photos, ni vos vidéos, rien sur votre compte Facebook. Alors, comme vous le voyez, pour garder Messenger, désactivez plutôt votre compte. Si vous voulez garder Messenger, il faut désactiver votre compte. Et si vous voulez vous débarrasser de Facebook, de même que de Messenger, il faut supprimer votre compte. Par contre, attention, une fois supprimé votre compte, vous ne pouvez plus rien récupérer. Comme ils vous le disent, téléchargez vos informations. Vous avez importé cette photo, ce que j'ai importé sur Facebook. C'est ça qu'ils me disent là. Ils vont vous dire toutes les photos que vous avez importées sur Facebook. Si vous voulez les télécharger, vous cliquez sur télécharger les informations. Si vous ne voulez rien télécharger, vous cliquez sur supprimer le compte. Alors, on clique sur supprimer le compte. Alors, avant de supprimer définitivement votre compte, veuillez entrer votre mot de passe. Ça, c'est obligatoire. Il faut entrer votre mot de passe pour prouver que c'est bien le vôtre. Alors, je vais rentrer mon mot de passe. Puis, vous cliquez sur continue. Alors, une fois cliqué sur continue, confirmez la suppression définitive du compte. Alors, comme vous le voyez, vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière définitive. Vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière définitive. Si tout est pris pour la suppression, cliquez sur supprimer le compte. Alors, après avoir envoyé votre demande de suppression, vous aviez 30 jours pour la réactiver et annuler la suppression. Au-delà de ces 30 jours, le processus de suppression va commencer et vous ne pourrez plus récupérer le contenu ou les informations que vous aviez ajoutées. C'est-à-dire, si vous aviez cliqué sur supprimer le compte, vous aviez 30 jours pour changer d'avis. Avant les 30 jours, si vous voulez récupérer votre compte, il vous suffit juste de vous connecter, d'entrer votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et vous vous reconnectez. Du coup, là, votre compte ne sera plus supprimé. Vous allez trouver toutes vos données sur Facebook, toutes les photos et les vidéos que vous aviez publiées sur Facebook. Par contre, si vous aviez attendu jusqu'à ce que le processus commence, comme vous le voyez, là, vous ne pouvez plus récupérer votre compte. Du coup, vous aviez 30 jours pour changer d'avis. Alors, si vous êtes toujours d'accord pour la suppression définitive de votre compte, cliquez sur supprimer le compte. Là, j'ai cliqué sur supprimer le compte. Alors, comme vous le voyez, la suppression définitive de votre compte est programmée. Si vous aviez connecté à Facebook, dans les 30 prochains jours, vous aurez la possibilité d'annuler la suppression et de récupérer tous les contenus et les informations que vous aviez ajoutées à votre compte. Par contre, si vous aviez attendu au-delà de 30 jours, ce n'est plus possible. Vous ne pouvez plus récupérer votre compte Facebook. Et voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième procédure. Comment supprimer définitivement, se débarrasser définitivement ou désactiver temporairement votre compte Facebook à partir d'un téléphone portable Android ou iOS ? Let's go. C'est parti. Alors, supprimer définitivement son compte Facebook ou désactiver temporairement son compte Facebook via un téléphone portable sur Android ou sur iOS. Une fois sur votre appareil, cliquez sur le logo Facebook pour se connecter. Alors, on clique sur Facebook pour se connecter. Une fois connecté, alors sur Android ou sur iOS, c'est presque les mêmes méthodes. Il y a juste un peu de différence. Alors, si vous êtes sur Android, si vous aviez un smartphone, vous cliquez sur l'icône des trois tirés tout en bas à droite. Si vous aviez un iPhone, l'icône des trois tirés sera tout en bas à droite. Alors, comme j'ai un iPhone, je clique sur l'icône des trois tirés tout en bas à droite. Une fois cliqué sur l'icône des trois tirés tout en haut à droite sur votre smartphone ou tout en bas à droite sur votre iPhone, défilez et cliquez sur paramètres et confidentialité. si vous aviez un iPhone, si vous aviez un smartphone, paramètres et vie privée. Alors, on clique sur paramètres et confidentialité ou sur paramètres et vie privée si vous aviez un Android. Alors, une fois cliqué sur paramètres et confidentialité ou sinon sur Android, sur paramètres et vie privée, cliquez sur paramètres. alors une fois cliqué sur paramètres défiler et cliquez tout en bas sur propriété et contrôle du compte alors cliquez sur propriété et contrôle du compte alors une fois cliqué sur propriété et contrôle du compte vous allez voir tout en bas désactivation et suppression alors on clique sur désactivation et suppression alors une fois cliqué sur désactivation et suppression vous aviez deux méthode soit vous désactivez votre compte soit vous supprimez votre compte alors la désactivation de votre compte peut être temporaire votre profil sera désactivé et votre nom et vos photos seront supprimés de la plupart du contenu que vous aviez partagé vous pourrez continuer à utiliser messanger alors si vous désactivez votre compte vous pouvez toujours continuer à utiliser messanger vous pouvez à tout moment récupérer votre compte vos photos et vidéos seront toujours là par contre la suppression de votre compte est définitive lorsque vous supprimez votre compte facebook vous ne pouvez plus à récupérer le contenu ou les informations que vous aviez partagé sur facebook votre messanger ainsi que tous vos messages seront également supprimés alors si vous supprimez définitivement votre compte vous pouvez pas récupérer les photos les vidéos que vous avez partagé sur facebook même votre messanger sera définitivement supprimé alors si vous voulez supprimer votre compte définitivement vous cochez supprimer le compte si vous voulez désactiver vous cochez désactiver le compte comme vous voyez là on clique sur supprimer le compte puis cliquez sur poursuivre la suppression du compte tout en bas alors une fois cliquer sur poursuivre la suppression du compte ils vont vous poser une question avant de supprimer nous pouvons peut-être vous aider alors je passe trop de temps sur facebook si c'est ça vous cliquez dessus j'ai des doutes sur la confidentialité vous pouvez cliquer dessus je me sens pas en sécurité vous pouvez cliquer dessus mon compte a été piraté vous pouvez cliquer dessus je ne trouve plus facebook youtube vous pouvez cliquer dessus ou plus peu importe alors moi je clique sur j'ai des doutes sur la confidentialité alors la confidentialité du facebook nous sommes désolé de vous ils vont vous expliquer des trucs contrôle vos informations alors vous cliquez sur poursuivre la suppression du compte tout en bas alors on clique dessus alors là ils vont vous le répéter encore pour garder messager désactiver plutôt votre compte si vous voulez continuer à utiliser messager il faut désactiver votre compte par contre si vous voulez tout supprimer vous supprimez alors par contre si vous supprimez comme je vous ai dit vous pouvez pas récupérer vos trucs du coup si vous voulez supprimer définitivement votre compte avant de supprimer télécharger vos informations c'est très important alors si vous aviez une fois télécharger vos informations où vous voulez pas télécharger vos informations vous voulez supprimer définitivement votre votre compte votre compte autant pour moi cliquez sur supprimer le compte alors pour supprimer votre compte confirmer qu'il s'agit de votre compte vous allez rentrer votre mot de passe alors une fois rentré votre mot de passe vous cliquez sur continuez alors vous êtes sur le point de supprimer votre compte de manière définitive si tout est prêt pour la suppression cliquez sur supprimer le compte après avoir envoyé votre demande de suppression vous aviez 30 jours pour la réactiver et annuler la suppression au delà de ces 30 jours le processus de suppression va commencer et vous ne pouvez plus récupérer le contenu ou les informations que vous aviez ajouté alors c'est à dire si vous aviez activé la suppression de votre compte avant 30 jours vous pouvez toujours annuler la suppression et récupérer tous les contenus sur votre compte vos photos vos vidéos par contre au delà de 30 jours vous pouvez plus votre compte est définitivement supprimer du coup vous pouvez à tout moment avant 30 jours sans et d'avis mais après 30 jours vous pouvez plus sans et d'avis alors puis vous cliquez sur supprimer le compte on clique sur supprimer le compte alors quand vous voyez la suppression définitive de votre compte est programmée alors si vous vous connecter à facebook dans les 30 prochaines jours vous aurez la possibilité d'annuler la suppression et de récupérer tous contenus et les informations que vous aviez ajouté à votre compte par contre au delà de 30 jours vous pouvez plus donc voilà merci beaucoup la famille j'espère que vous aviez bien aimé cette vidéo si c'est le cas n'hésitez pas de vous abonner n'hésitez pas de cliquer sur la petite cloche de notification car il y a plein de vidéos à venir qui vont beaucoup sans doute vous intéresser si vous avez aussi des questions n'hésitez surtout pas de les mettre en commentaire merci la famille à la prochaine ciao ciao